INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente BON BISER DE PARTOUT Une émission secrète de... Ainsi, mon révérend père... Mais, Dieu m'électrocute, vous portez le bouc maintenant, mon révérend père ? Eh oui, mon colonel. Enfin, s'il vous plaît de jouer les boucs émissaires, ça vous regarde. Ainsi donc, mon révérend père, pendant que nous étions tous plongés dans l'affliction la plus profonde, que nous avions mis nos espoirs en berne, vous, un homme d'église de surcroît, vous festoyiez en compagnie peu recommandable. C'est parfois parmi l'ivraie qu'il faut chercher le bon grain. Ouais, mais c'est dans l'ivraie qu'on trouve les bonnes cuites. Or, mon colonel, je n'ai fait que tremper les lèvres dans les coupes qui m'étaient offertes, pour ne pas les obliger mon hôte. Avec vous, mon père, je sais ce que signifie l'expression « tremper les lèvres ». J'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous voir à l'œuvre, et vous séchez toujours le calice jusqu'à l'aller, comme on dit dans les chassacous. Vous me parlez durement, mon fils, et vos reproches me trouvent effectivement à court d'arguments pour y répondre. Allons, allons, mon père, ne vous vantez pas. Cette humilité vous s'y est mal, et je vois à votre œil brillant que vous avez au contraire une grande nouvelle à m'annoncer. Vous avez raison, mon fils. Et pendant ces agapes que vous critiquez, la divine Providence m'a mis sur le chemin d'une information de première boule. Mais alors là, de première ! Je vous écoute, bien qu'étonné que la divine Providence puisse se manifester par la bouche fétide de Zorbeck le Gras. Les dessins de la Providence ne sont pas forcément figuratifs, mon fils. Bref, tout me donne à penser que Zorbeck le Gras est en possession des plants volés dans votre coffre. D'ailleurs, Jules et Raphaël Fauderche, qui avaient mené leur enquête personnelle, étaient parvenus à la même conclusion, en retrouvant à l'intérieur du coffre un débris de verre ayant appartenu au monocle de Wilhelm Fermentag. Je sais, je sais. Raphaël et Jules sont venus me faire part de leur conclusion, ou tout au moins de la partie de leur conclusion qu'ils jugeaient utile d'un communiqué. Cette fois, mon colonel, cela ne fait plus aucun doute. Zorbeck le Gras est bien en possession des documents. Il m'a laissé entendre qu'il avait déjà des offres fort intéressantes de la part de certains services étrangers, mais que pour l'instant, il vous laissait la préférence. Bien aimable de sa part. Voilà un individu qui me fauche des microfilms et qui a le culot de vouloir m'aller revendre. Oui, je sais bien, mon colonel, tout ce qui peut y avoir du million dans votre position, mais en somme, il n'y aurait que demi-mal si le service parvenait à les récupérer. Bon. Avez-vous abordé avec lui la question de prix ? Non, mon colonel, non. J'ai bien essayé, mais Zorbeck s'y refuse et il veut traiter directement d'avec vous, et sans aucun intermédiaire. Eh bien, tant pis. Je n'irai pas. Ah, mon fils, vous n'y pensez pas ? Ne voyez-vous pas que Zorbeck cherche avant tout à m'humilier ? Il est humilié à travers le ZDUC. Et à travers le ZDUC à France, on revère en paix. Mon colonel de fils, vous savez que j'ai toujours été très discret avec vous. Bien sûr. Et que je ne me suis jamais permis, sauf sur le plan religieux, s'il vous avait pris fantaisie de me le demander, que je ne me suis jamais permis, donc, de vous donner le moindre conseil. Je pense bien. Et d'ailleurs, je ne l'aurais pas accepté. Et je vous aurais immédiatement renvoyé à vos chères et pieuses études. Je n'ai pas l'étoffe d'un martyr, mais les circonstances sont trop graves. Et tant pis si vous devez me casser de mon grade. Mais ce conseil, que vous le vouliez ou non, je vais vous le donner. Réfléchissez, mon père, et souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux se taire que de ne rien dire. C'est tout réfléchi, mon fils. Ce conseil le voici. Traitez avec Zorbeck, acceptez toutes ces conditions. Ça, jamais ! Laissez-moi achever, mon fils. Et une fois que vous serez en possession des documents, qui vous dit que la Divine Providence, quelque peu aidée par la force d'un bras séculier et la ruse d'un cerveau galonné, n'abrègera pas les jours et les travaux de Zorbeck le Graf, vous permettant ainsi de récupérer les sommes qu'il aura exigées. Soit, mon fils, soit ces conditions, quelles sont-elles ? Il faut, je dis bien il faut, que vous vous rendiez seul, à pied et sans escorte, au bureau de Zorbeck aux Champs-Elysées. Quelle humiliation ! Eh, mon fils, je vous ai déjà expliqué... Soit, j'irai. Bon. Passons-moi un guirlasse par ces fourches Claudine, comme disait Colette. Et le colonel fit comme il l'avait promis au révérend père Pau-de-Murge. Seul, à pied et sans escorte, il pénétra dans l'ascenseur qui conduisait au sixième étage de l'immeuble fastueux des Champs-Elysées. Ah, 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 ferme-tar, depuis vingt ans, je ne vivais que dans l'attente de cette minute. Oh, oh, ferme-tar, l'avez-vous entendu ce que l'huissier Valetut d'inergante et de Blanc vient de m'annoncer ? Ah, so, j'ai entendu, Zorbeck. Le colonel de Guerlasse est dans l'antichambre. Mais oui, ferme-tar, mais oui, l'orgueilleux chef du Zduc. L'impitoyable de Guerlasse, mêlée à la foule des petits agents doubles, attend humblement d'être reçu par le grand Zorbeck. Oui, oui, oui. Je l'ai dit d'entrer ? Pas encore. Oh, non, non, pas encore, ferme-tac. Laissez-moi finir mon Havane en paix. Ah, Zorbeck, attention à votre vanité, votre insupportable vanité, Zorbeck. Ferme-tac, taisez-vous. Ne confondez pas, s'il vous plaît, vanité et vérité historique. Je suis le plus grand agent de tous les temps. Et comme vous devez être heureux, mon petit vilaine, de travailler avec moi. Allons, venez. Approchez cette grosse tête prussienne que je l'embrasse. Là, juste au-dessus de mon ocle. Attention, c'est... Ah, 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 c'est... Malgré le ton assez libre qui a été le nôtre tout au long de ce feuilleton, nous nous refusons, pour des raisons de sécurité évidentes, à rapporter ici le long monologue du colonel Hubert de Guerlasse, tandis qu'il faisait antichambre en attendant d'être reçu par l'abominable Zorbeck-le-Gras. Qu'on sache seulement que cet interminable soliloque constituait à lui seul une encyclopédie complète des jurons civils et militaires, français et étrangers. Nous passons également sous silence le long échange d'amabilité qui eut lieu durant les vingt premières minutes de cet entretien. Nous en arrivons à l'essentiel, c'est-à-dire au moment où le colonel lança enfin d'une voix rude et mâle... Combien ? Écoutez, Edna, vous savez, mon cher colonel, que je suis en possession de tous les rapports médicaux concernant l'état de santé réel de tous les chefs de services de renseignement. Je sais donc que vous n'êtes pas cardiaque, mais l'énormité du chiffre que je vais avancer nécessite tout de même un certain nombre de précautions. Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer à écrire sur ce bout de papier un seul chiffre et nous mettrons les autres après, n'est-ce pas ? Oui. Quel est ce chiffre ? Non, mais dans le fond, il n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est le nombre de zéros qu'on met après. Félicitations-en. Combien de zéros ? Oh non, écoute, oh non, vous me gâchez le plaisir, hein ? Enfin, disons, neuf zéros. Ça fait de milliards. Qu'est-ce que vous comptez vite ? Ancien ou nouveau ? Ni ancien, ni nouveau. Dollars. En petite coupure, naturellement. Un milliard de dollars. Oui, parce que ça fait un contre-on, hein ? Impossible. Impossible n'est pas français, mon colonel. Nos crédits sont passés sur France Culture. Alors, écoute, dans ce cas, faites-moi une offre. Vous voyez qu'on ne peut pas être plus accommodants. Passez-moi votre bout de papier. Oui. Que je barre quelques zéros. Tenez, voici mon offre. Merci. 28 937 francs 75. Oui, c'est tous ceux qui me restent en caisse, ça se joue. En ancien franc, naturellement. Ah, so et Robbers... Non, 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 ferme-tac. Taisez-vous. Je vous assure que c'est pas le moment. Cette négociation est difficile et nos deux points de vue sont aussi éloignés l'un de l'autre que ceux des plénipotentiaires pour une conférence de désarmement. En effet, même ceux qui, parmi nos amis auditeurs, sont les moins doués pour les questions financières auront remarqué que les deux chiffres avancés sont assez éloignés l'un de l'autre. Il s'en suit vite une discussion assez longue et assez fastidieuse à laquelle Zorbeck-le-Gras mit fin définitivement en disant... Non, non, non. Non, colonel, je regrette. Je vous avais donné la préférence, mais le Biglotron à 28 937 francs 75. Alors, ça, je vous dis, vraiment, c'est pas possible. Même le Guatemala m'en offre davantage. « Bien ! » dit le colonel d'une voix blanche. C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni ! Décryptage et mise en code Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada